Il craque bien. Et il est cassant sous la dent. Donc on va considérer qu'il est mûr, prêt à moissonner. Ici, l'association Triticom a planté 100 variétés anciennes de céréales à partir de semences paysannes, fournies par des conservatoires ou des maisons des semences. Des semences données, car elles ne peuvent être vendues. Seules celles inscrites au catalogue officiel pouvaient être commercialisées et vendues aux agriculteurs. Nous avons perdu 75% des variétés cultivées de légumes et de céréales en 100 ans. Ce qui est problématique pour assurer notre production alimentaire dans les années à venir. On sait qu'il y a de forts enjeux autour de l'énergie et autour aussi du réchauffement climatique. Il est donc désormais important de faire un travail sur le vivant avec ces plantes qui vont avoir une rusticité, une capacité d'adaptation supérieure aux semences dites commerciales qui sont issues d'un modèle qui est en train d'être dépassé. Celui-là il est pas mal, il est assez haut, on le fait comme ça, il a l'air de plutôt bien résister à la verse, il est assez long, il est un peu courbé, il est pas mal, on peut le prendre, ça en fait deux. Ces petites parcelles sont moissonnées à la main, les plus grandes à la moissonneuse, c'est un laboratoire. Ils travaillent en partenariat avec l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ici la terre est riche, on sélectionne les variétés qui s'adaptent le mieux à cette terre et à ce climat. Quand un agriculteur va venir nous voir et nous dire, ah oui mais je voudrais un blé pour faire du pain, qu'est-ce que vous pouvez me recommander ? On va lui demander, ok mais qu'est-ce que c'est votre terre ? C'est plutôt sablonneux, pauvre, pas trop de profondeur ? Alors prenez cette variété qu'on a attesté sur la parcelle qui est assez similaire à la vôtre. Le 10 juin dernier, une loi française a été adoptée autorisant la vente des semences paysannes. Mais cette décision concerne seulement la vente aux jardiniers amateurs. Eux attendent le passage à l'agriculture conventionnelle.